Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une autre petite vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de la version 13 du GPS, la nouvelle version qui a remplacé la version 12.5 dans le Kona. Et je vais vous parler d'un petit détail, on a perdu quelque chose, on a perdu une fonctionnalité dans le véhicule. Et puis, cette fonctionnalité-là, elle se trouve dans le sous-menu Blue Link. Donc, si vous allez dans tous les menus, puis vous appuyez sur Blue Link, l'écran que vous voyez présentement, c'est l'écran de la version 12.5. Alors, dans la version 12.5, sous le menu Blue Link, on avait information de conduite, diagnostic du véhicule, entretien et réglage Blue Link. Donc, j'ai fait la mise à jour. Et puis, comme vous avez vu dans la vidéo la semaine passée, je vous ai présenté les nouveautés et tout ça. Mais ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'on a perdu quelque chose. On a perdu, entre autres, regardez ça. Oh, magie! Puis, on a perdu deux icônes sur quatre. Alors, il reste véhicule, diagnostic du véhicule et les réglages Blue Link. Les réglages Blue Link, ça nous donne seulement le numéro du module cellulaire du véhicule, les identifiants, etc. Il n'y a pas vraiment de grand réglage à cet endroit-là. Et le diagnostic du véhicule qui fonctionne toujours, ça c'est correct aussi. Mais, on a perdu, dans ce sous-menu-là, on a perdu, aucune erreur de trouver, on a perdu information de conduite et entretien. Ça fait que c'est plate, hein? Je vous dirais que j'ai retrouvé information de conduite. Il n'est plus dans ce sous-menu-là. Il est rendu ici, dans tous les menus. Il apparaît maintenant comme une icône à part entière. Donc, il est encore là, c'est ça l'important. Donc, cette information-là est toujours disponible. Et puis, pour ce qui est de l'autre, de l'entretien, il n'est nulle part. Je l'ai cherché autant comme autant. Et puis, je ne l'ai pas trouvé. Alors, il n'est vraiment plus là, du tout. Donc, le menu Bluelink, comme vous voyez, s'est beaucoup rapetissé, enfin perdu la moitié. Donc, ce qu'on voyait dans le bouton entretien, on voyait notre intervalle d'entretien, la même chose qu'on voit dans l'application sur cellulaire, et la même chose qu'on voit sur l'Internet, quand on va sur mybluelink.ca. Donc, dans le véhicule, maintenant, il n'est plus possible de voir où on est rendu dans notre kilométrage et dans nos jours, nos mois, avant le prochain entretien, selon le cycle d'entretien de notre véhicule, qui est 12 mois, 12 000 km ou 12 mois, 15 000 km. C'est un autre sujet, Hyundai a deux chiffres. Donc, si on va dans Bluelink, on a 15 000 km, 12 mois. Puis, si on va sur HyundaiCanada.com, on a 12 mois, 12 000 km. Fait qu'en tout cas, c'est pas clair encore de ce côté-là. Alors, pour la fonctionnalité perdue, bien, vous allez être obligé de regarder ça dans un cellulaire avec l'application Bluelink ou bien sur l'ordinateur à la maison pour avoir l'information. Fait que c'est ce que j'ai trouvé. Si jamais vous avez installé la version 13 et que vous découvrez autre chose qui manque, bien, je vous invite à l'inscrire dans les commentaires en bas de la vidéo. Je peux ne pas avoir remarqué qu'il manquait autre chose, mais il y a peut-être autre chose qui manque aussi. Alors, si vous découvrez quelque chose qui manque, je vous invite à l'inscrire dans les commentaires et puis peut-être que je ferai une autre vidéo pour informer tout le monde de fonctionnalités perdues ou si vous découvrez quelque chose de nouveau aussi que j'aurais omis de parler dans la vidéo de présentation des fonctionnalités. Ça va me faire plaisir aussi de regarder ça avec vous dans une future vidéo. Alors, c'est Alex qui vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !